OpenBoard dispose d'un navigateur internet intégré permettant de naviguer sur des sites internet sans quitter le logiciel. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bouton Web. Par défaut, la page d'accueil du navigateur est le site officiel d'OpenBoard. Vous pouvez modifier ce comportement en allant dans le menu OpenBoard, Préférences, puis dans l'onglet Réseau en changeant par QuantJr par exemple. Il faudra redémarrer OpenBoard pour que la page d'accueil par défaut soit par la suite QuantJr. Vous pouvez rechercher maintenant sur le navigateur ou en rentrant directement l'URL d'un site connu pour accéder à un site internet. Par exemple, allons sur Learning Apps. Nous pouvons le mettre en français. Prenons une des activités déjà créées. Vous allez pouvoir préparer à l'avance des petits exercices et les intégrer dans vos documents OpenBoard. Pour cela, vous avez une boîte d'outils qui s'affiche sur le côté. Celle-ci vous permet de prendre une capture d'écran d'une partie du site internet pour l'ajouter à votre document OpenBoard, comme en mode bureau, ou alors d'ajouter le site internet en entier ou une partie de ce site dans votre Paperboard. Par la capture de contenu web. En cliquant sur cette option, vous allez pouvoir sélectionner le contenu à capturer pour l'intégrer tel un morceau de site internet dans votre document OpenBoard. Soit ici la page complète. Et dans le menu déroulant, nous avons une autre option qui correspond à l'activité créée. Une fois que nous sommes satisfaits de cette application, nous pouvons créer une application. Une fois l'application créée, OpenBoard retourne directement en mode tableau et l'application créée a été ajoutée à votre document. Avec le mode sélecteur, la souris, il est possible de cliquer pour déplacer le document, le redimensionner et interagir avec l'application. Tout comme le doigt magique permet d'interagir avec l'application. Cela vous permet de préparer à l'avance vos différentes activités interactives.